Hello tout le monde, aujourd'hui on est jeudi 9 avril, le jeudi c'est un peu plus tranquille. Du coup il y a mobilité ce soir à 18h et la séance du jour aujourd'hui il n'y a pas de renfort. Donc ça a été un effort long en mode plus endurance et il n'y a pas de renfort. Du coup pour les chauffements vous allez essayer d'aller courir en extérieur ou dans votre jardin, courir pendant 2 minutes. Ensuite vous allez me faire 10 fentes, donc en marchant, une fente ici, une fente là, 10 comme ça. Et 10 en marchant, une fois que c'est fait vous allez me faire 10 inches loin, donc la chenille, peut-être que je ramène le plus loin possible, je ramène mes pieds, j'amène mes mains le plus loin, et ensuite mes pieds, mes mains et ensuite mes pieds. Et ensuite vous allez me faire 10 burpees, après votre sol, je me remets debout, je saute, je tape dans mes mains. C'est l'échauffement, allez-y tranquille, il y a 2 tours comme ça pour l'échauffement. Ensuite vous allez, n'oubliez pas de vous échauffer un peu spécifiquement sur les mouvements du mètre comme ça. Le mètre comme ça aujourd'hui, c'est l'oredo. L'oredo on l'a déjà fait, allez voir sur le 26 novembre 2019, on l'a déjà fait à la boxe. Vous avez remarqué, il y a de la course à pied, donc chez vous, vous faites à peu près 400 mètres, d'accord ? Si à la boxe on savait précisément combien faisaient les 400 mètres, voilà, chez vous là vous faites un peu au pif, théoriquement 400 mètres, 1 minute, 32 minutes à peu près de course à pied. Essayez à chaque fois, donc sur chacun des tours, de faire la même chose en distance. Donc l'oredo, héros WOD, donc WOD hommage, 6 tours, 24 squats, plus ça, 24 pompes, donc les bras tendus, la poindrine au sol, je remonte, je peux le faire sur les genoux, 24 fentes en marchant, donc comme on aura fait ici, donc le genou touche le sol, on essaye d'avoir vraiment tout à 90 degrés, on pousse dans sa jambe, et on continue à marcher comme ça. 24 cent, et ensuite vous allez courir pendant 400 mètres, donc à peu près, pour ceux qui courent vite, 1 minute 30, pour ceux qui courent vraiment plus lentement, 2 minutes, 2 minutes 15, à peu près, et 6 tours, donc c'est un effort long, si vous re-regardez vos temps que vous aviez mis, vous avez mis beaucoup de temps, du coup préparez-vous mentalement, c'est 6 tours, voilà, ça pique un peu les cuisses, et les pompes aussi. Le challenge du jour aujourd'hui, c'est le Fakir Challenge, Fakir Challenge, vous allez devoir vous mettre en apesanteur, pour vous mettre en apesanteur, vous prenez une chaise, un canapé, hop, je mets le bout de ma tête, je mets le bout de mes pieds, et je reste le plus longtemps possible dans cette position. Vous pouvez méditer, vous pouvez discuter, vous pouvez accueillir des gens sur vous, plus s'éloigner forcément, les chaises, plus c'est difficile. Je vous souhaite une bonne journée, à ce soir, 10 heures pour la mobilité, et sinon à demain matin pour le what du jour du vendredi. Salut, bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501